Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour ce webinaire consacré à l'hébergement d'applications métiers. Je suis Frédéric Boursier, je suis le directeur technique d'IDLine, qui est la société dans notre groupe, qui porte les métiers d'opérateur et puis d'hébergeur. Donc le sommaire brièvement de la demi-heure qu'on va passer ensemble, on va passer un peu en vue les enjeux de l'informatique en entreprise ou collectivité, un petit peu les offres d'hébergement, les différentes offres que vous pouvez voir sur le marché, et puis essayer de les décrire un petit peu, et puis aller un peu plus dans le détail de IDLine, comment on peut accompagner nos clients sur les offres d'hébergement, puis il y aura un petit terme pour les éventuelles questions et réponses, et quelques références clients. Pour la démonstration, j'ai coupé les micros pour que ce soit plus simple pour la présentation, par contre vous pouvez aussi interagir par le petit panneau de questions que vous avez dans l'outil GoToMeeting. Donc les enjeux de l'informatique en entreprise ou collectivité, tel qu'on l'aperçoit nous, par nos propres besoins, en interne, puisqu'on est aussi consommateur d'informatique, et puis tel qu'on le perçoit chez nos clients, des contraintes qui nous remontent. En premier lieu, je ne sais pas s'il y a vraiment un ordre, mais en tout cas c'est celle qui arrive en premier, c'est la sécurité, je pense que c'est un peu aussi au goût du jour, il y a eu beaucoup d'attaques sur cette dernière année, il y en a de plus en plus, donc la sécurité c'est un point important. Donc la sécurité en termes d'informatique s'est découpée en trois axes, donc on a d'abord la disponibilité, puisque la finalité de l'informatique c'est fournir des applications pour nos utilisateurs, qu'ils puissent accéder à de la donnée, saisir de la donnée, et donc la disponibilité de ces accès est importante, et si on a des soucis sur la sécurité, on peut provoquer des interruptions de service pour nos utilisateurs, et donc avoir un impact direct, soit sur le fonctionnement d'une collectivité, soit sur l'activité et le chiffre d'affaires même d'une entreprise. On pense souvent au piratage, mais dans la sécurité et dans la disponibilité, il y a aussi des problématiques autres qui peuvent se produire, que ce soit des incendies, des vols de matériel, etc. La confidentialité des données, c'est aussi un axe important dans la sécurité, c'est le principe de pouvoir, enfin que les données qui sont accessibles pour les utilisateurs soient accessibles uniquement au public auxquels elles sont amenées à être partagées. J'ai mis ici par exemple un exemple de problématique de confidentialité qu'on peut rencontrer, c'est un compte, une personne qui part de l'entreprise et on laisse le compte ouvert, et cette personne peut toujours accéder à des documents en interne à l'entreprise. C'est des cas de figure qu'on a pu rencontrer. Et puis un dernier enjeu, c'est l'intégrité des données. Là, c'est de s'assurer que les données ne soient pas altérées de manière malveillante, ou en tout cas qu'on puisse éventuellement les restaurer en cas de problématique, soit de cryptage, soit de fausse manip, enfin bref, de pouvoir restaurer des données corrompues. Et là aussi, la partie sauvegarde, donc dans la sécurité, sauvegarde et restauration, je pense que c'est un enjeu important pour l'informatique en entreprise. Donc le second point, c'est la maîtrise des coûts. Donc là, pour la matérialiser, on a deux schémas qui prennent deux manières de gérer son informatique de manière différente. Donc on a la flèche oblique qui représente un peu les prévisions de croissance ou d'évolution qu'on peut avoir en termes de charge informatique dans le temps. On a une courbe qui représente l'activité réelle telle qu'elle a pu se dérouler dans l'entreprise, ou en tout cas le besoin en ressources informatiques telle qu'il a pu se dérouler dans le temps. C'est un exemple un peu aléatoire pour démontrer la notion. Ce n'est pas forcément un cas réel. Mais le principe est de se dire que... A priori, on ne voit pas mon écran. Je vais résoudre ce problème rapidement. Rapidement, on va... Donc je vais revenir où j'en étais. Donc je parlais tout à l'heure des critères de sécurité. Là, ça doit être mieux pour mon écran. Et des enjeux de l'informatique avec les deux courbes un petit peu différentes. Donc avec la flèche oblique qui représente des prévisions d'activité. Et puis la courbe qui est ce qui s'est passé dans la réalité. Donc quand on est dans un mode investissement en informatique, forcément on va dimensionner, puisqu'on fait un investissement qu'on va prévoir en général sur un minimum de trois ans, mais en général plutôt cinq ans en entreprise sur l'investissement informatique. Et on va prévoir cet investissement en fonction d'une charge à venir des logiciels qu'on va avoir installés, du nombre d'utilisateurs qu'on va avoir, de la volumétrie de données qu'on va avoir dans cinq ans. Donc on va se retrouver pendant une phase forcément à surdimensionner notre investissement par rapport à notre besoin réel. Et puis l'activité ne va pas forcément avoir le sens exact de ce qu'on avait prévu. Peut-être être un peu en dessous. Ou alors un petit peu au-dessus, comme on se trouve ici, on va être soit en gros en surcapacité, soit en sous-capacité, on va devoir éventuellement réinvestir à un moment donné où ce n'était pas forcément prévu à cause d'une charge. Et puis potentiellement, dans le temps, on peut avoir une baisse d'activité. Et du coup, se retrouver de nouveau en surallocation de ressources. Un des principes de l'hébergement, c'est aussi de pouvoir lisser ses coûts. Et donc, il y a souvent sa mensualité, le plus directement possible à sa consommation de ressources. Un peu comme on peut le faire aujourd'hui avec des ressources comme l'électricité, par exemple, qui va être liée directement à notre consommation. Un des principes de l'hébergement, c'est aussi de consommer l'informatique à la demande et d'avoir des coûts qui sont aussi liés à l'activité du moment. Donc, bien sûr, on n'arrive jamais à être lissé, à être pile sur notre activité, mais ça permet quand même d'être sur un mode où les coûts liés à l'informatique seront plus directement liés à nos besoins du moment. Donc, un autre enjeu qu'on identifie, c'est la conformité. La conformité aux règles de l'art pour obtenir des bonnes performances et puis pour assurer un maximum de sécurité de ces données. Ça, c'est un des enjeux et on revient un petit peu sur la partie sécurité. C'est aussi la conformité d'usage des licences. Ce n'est pas forcément simple aujourd'hui de s'y retrouver et d'être bien au carré dans ces licences, mais ça peut être des surprises quand on a un audit d'un éditeur qui vient vérifier un petit peu nos usages en termes de licences et qu'on se fait rappeler à l'ordre. Et puis, il y a la conformité légale. On est dans un monde, je pense, je trouve, qui est de plus en plus judiciarisé, illégal et complexe à suivre. On a des éditeurs qui ont chacun un petit peu leurs règles d'utilisation de licence, mais on a aussi, par exemple, le RGPD sur la sécurité des données personnelles. Et puis, éventuellement, pour répondre à des enjeux de sécurité, on peut vouloir en entreprise souscrire à des assurances cyber qui nous imposent de suivre un certain nombre de bonnes pratiques et de nous mettre en conformité. L'assurance se protège en général assez aussi pour imposer d'abord une mise en œuvre de bonnes pratiques avant de pouvoir souscrire à l'assurance et avant de pouvoir être couvert. Ou alors, on s'en aperçoit parfois, on peut s'en aperçoivre aussi un petit peu tard. Donc, il vaut mieux être dans les bonnes pratiques avant de souscrire à l'assurance. Et puis, un autre enjeu, c'est l'innovation pour assurer à vos utilisateurs d'avoir les bons outils, que ce soit les outils collaboratifs, des outils métiers. Par exemple, la pandémie a augmenté le besoin de télétravail. Et puis, au sortir du confinement, aussi des demandes de télétravail. On le voit un petit peu chez nous. Pour ça, il faut avoir les bons outils pour continuer à travailler sans pénaliser l'entreprise ou la collectivité, encore une fois. Et au-delà de ça, il y a certains postes qui requièrent de pouvoir travailler en situation de déplacement, depuis le domicile, etc. Et en dehors de ça, la partie innovation, c'est aussi être dans le métier de l'entreprise et fournir les bons outils, les outils adaptés. Et en tant que directeur des systèmes d'information, responsable des systèmes d'information ou bien responsable administratif et financier, suivant qui porte un peu la casquette informatique au sein de l'entreprise, il faut du temps à consacrer au travail un petit peu de fond pour être proactif, pour être dans le métier de l'entreprise et proposer les bons outils à notre direction et puis à nos utilisateurs pour faciliter la vie des collaborateurs et puis optimiser aussi l'utilisation de l'informatique sur laquelle repose dans beaucoup d'entreprises une partie du métier, des statistiques, etc. Un des principes de l'hébergement ou un des avantages de l'hébergement, c'est aussi de libérer du temps aux équipes internes en sous-traitant une partie de l'informatique pour se consacrer à ne plus être un centre de support en fait en interne au niveau de l'informatique, mais de se libérer aussi du temps pour être plus proactif dans la recherche et l'innovation liées au métier de l'entreprise. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser le petit outil. Là, on va passer maintenant un petit peu sur les offres dont on entend parler en termes d'hébergement. Donc, on entend les mots qui suivent un petit peu, SaaS, SaaS, cloud public, privé, hybride, propriétaire. Je vais essayer en une slide de vous démontrer un petit peu ce qui se cache un peu derrière ces différents sigles. Donc ici, sur cette page, on a représenté les différentes couches qui sont nécessaires pour, au final, fournir une application aux utilisateurs. Donc, avec en jaune les couches informatiques qui sont nécessaires, enfin, qui sont de la responsabilité du client. En gris, celle de la responsabilité d'IDLine ou de l'hébergeur en règle générale. Et puis, en haut, on a le système d'information en interne, la brique infrastructure as a service, IaaS, la brique qui est plateforme as a service, ou qu'on a renommée externalisation ici, et la brique SaaS, le software as a service. Donc, les couches qui sont nécessaires au fonctionnement d'une application métier pour accéder à la finalité de l'informatique et de donner une application aux utilisateurs, il faut faire fonctionner l'environnement d'un data center. Les serveurs, ça génère de la chaleur. Donc, il faut des climatisations. C'est accessible physiquement, il ne faut pas que ce soit volé, etc. Donc, ça doit être dans une pièce relativement sécurisée. Et puis, n'importe qui ne doit pas pouvoir y accéder et se connecter sur le serveur en administrateur. Donc, il faut gérer ici un environnement. Même chose sur un data center, on va prévoir des systèmes d'extinction incendie pour éviter que les données soient brûlées en cas de départ de feu. Donc, ça demande déjà une compétence à ce niveau-là, sur la partie environnement. Ensuite, on a toute la partie réseau à gérer, donc le réseau des serveurs, mais aussi le réseau étendu, donc le réseau Internet pour accéder aux ressources. Si vous êtes au sein d'une entreprise multi-sites, il faut interconnecter les différents sites. Il faut du stockage pour stocker les données, bien entendu. Il faut des serveurs physiques et de la virtualisation, puisque aujourd'hui, on ne peut plus faire fonctionner la moindre application sans avoir une multitude de serveurs. Donc, bien souvent, on utilise la virtualisation, c'est-à-dire que sur un serveur physique, on va faire tourner un serveur qui va faire l'annuaire Active Directory, un serveur qui va faire le serveur pour la base de données, un serveur qui va être fait pour déployer les mises à jour Windows, l'autre pour donner un accès en bureau à distance aux utilisateurs, etc. Il faut bien entendu gérer la sauvegarde et puis éventuellement faire des tests de restauration, gérer des systèmes d'exploitation, donc les serveurs Linux ou Windows qui tournent et qui font fonctionner les applications, des serveurs de base de données, des données, des applications, gérer du support utilisateur et, comme on disait, la conformité des licences et des licences. Donc, le premier niveau de service qu'on trouve dans l'hébergement, ce n'est même pas le IaaS, ça va être ce qu'on appelle l'housing, qui est vraiment de l'hébergement de matériel où, dans ce cas-là, l'hébergeur va louer un espace au client final dans son datacenter et va gérer, donc, pour lui, bien souvent l'environnement du datacenter, ça, ce n'est pas le choix, et puis les accès réseau, puisque son datacenter est raccordé à des réseaux pour avoir de la haute disponibilité. Et le client final, là, va mettre ses propres serveurs qui va gérer ou faire info gérée par quelqu'un, par une structure. Mais, en tout cas, ce ne sera pas de la responsabilité. Les couches au-dessus ne seront pas de la responsabilité de l'hébergeur. Donc, là, on est sur un premier niveau de service, forcément, qui ne consiste qu'à faire de l'hébergement physique de matériel dont le client est propriétaire. Donc, le deuxième niveau de service proposé, c'est l'infrastructure as a service, où l'hébergeur va aller un peu plus loin dans les couches de service qu'il propose, puisqu'il va gérer pour le client final la partie stockage, la partie serveur physique et la partie virtualisation. Et pour ce qui nous concerne, bien souvent, et dans la majorité des cas, la sauvegarde et les tests de restauration, puisque c'est quelque chose qui est, en général, pénible à gérer en entreprise et à suivre au quotidien. Donc, bien souvent, les entreprises préfèrent le confier à l'hébergeur quand c'est possible, puisqu'avant tout, on est là aussi pour stocker la donnée et puis vous assurer de sa résilience à cette donnée. Donc, c'est le premier niveau, on va dire, vraiment d'hébergement avec la valeur ajoutée, puisque toutes les briques techniques vont être gérées par nos équipes qui sont spécialisées sur différents de ces domaines. Ensuite, pour les bonnes parties de notre catalogue d'offres, on va se trouver sur une offre d'externalisation du système d'information, ou alors plateforme as a service, où là, on va gérer pour le client final, où l'hébergeur va gérer pour le client final, également la partie système d'exploitation et toute ou partie de l'infogérance des serveurs, mais également, éventuellement, le support utilisateur et la gestion des licences. Reste au client final de gérer tout ce qui va en fait être proche du métier, qui a, je pense, de la valeur ajoutée d'être géré en interne dans une entreprise, puisque ça va être vraiment proche du métier de l'entreprise, c'est-à-dire les applications, les données, éventuellement le système de base de données qui est bien souvent lié à l'application. Et enfin, on a une dernière brique d'offres, qui est le SaaS, le Software as a Service, où là, l'hébergeur ou le fournisseur de la solution va gérer vraiment toutes les couches techniques, toutes les briques techniques qui sont nécessaires au fonctionnement de l'application. Et ça, par exemple, en SaaS, ça peut être le cas d'une messagerie hébergée, ça peut être le cas d'une comptabilité, d'une paye hébergée ou d'une application qui est complètement hébergée. Et dans ce cas-là, l'utilisateur ou le client final n'a plus, entre guillemets, qu'à utiliser l'application. Donc voilà un petit peu le catalogue d'offres. Donc à l'intérieur de ça, ensuite, ça peut être géré sur ce qu'on appelle un cloud public, c'est-à-dire que vous êtes sur une plateforme de sauvegarde, de virtualisation, de serveur physique. Toutes les couches ici sont mutualisées pour plusieurs clients. et puis ensuite, les couches au-dessus sont dédiées à vous ou alors sur un cloud privé où là, on va être sur une infrastructure physique. Toutes ces couches-là qui sont, enfin toutes ces couches-là, toutes les couches au-dessus du réseau en tout cas, sont dédiées au client final et voilà, complètement dédiées au client final. Et puis du coup, forcément, les couches au-dessus et les briques au-dessus sont aussi dédiées. Quand on parle d'hybride, bien souvent, c'est qu'il y a une partie des applications. Donc ça peut arriver, par exemple, sur des applications de production qui doivent être proches des machines de production. Donc ces machines-là restent en local chez le client final. Et puis une partie du système d'information, la comptabilité, une application de gestion commerciale va être hébergée. et puis ensuite, il y a des ponts de communication qui se font entre les serveurs qui restent en local parce qu'ils doivent être proches des machines de production et puis l'hébergement. Donc toutes ces solutions sont possibles en partant de ces différentes briques de services. Donc comment, chez D-Line, on propose des services d'hébergement à nos clients ? Alors très rapidement, déjà, pour vous présenter le groupe, donc on est un groupe, effectivement. D-Line fait partie d'un groupe qui a réalisé un peu plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, 10 millions d'euros distribution de matériel et 21 millions d'euros de services. Voilà, on a plus de 3 000 clients, on a plus de 600 clients hébergés et on est présent principalement dans le quart sud-ouest de la France avec deux agences principales qui sont Angoulême et Bordeaux et puis des agences un petit peu autour et un point de présence à Paris avec une agence principalement sur la partie applicative. Voilà, on a un peu plus de 200, on a nos deux data centers en nom propre et c'est une société française avec des capitaux privés et plus de 30 ans d'expérience dans l'informatique. Donc les quatre activités que l'on réalise sur le groupe qui sont représentées par les marques qu'on voit ici avec les logos, on a une activité de formation et de certification, donc on va former des utilisateurs et des administrateurs sur les technologies informatiques mais aussi autour de l'informatique sur la gestion du temps, du management, du suivi de projets, etc. La société IVLM, MPU, Osange qui porte les activités de solutions applicatives et digitales, donc on est éditeur et intégrateur de solutions, de gestion pour entreprises, d'outils de communication, de comptabilité, de paye. On a ensuite Novency qui est une société d'expertise en infrastructures, cybersécurité, services managés et sur les outils collaboratifs, donc qui va proposer, c'est cette branche-là qui va porter une grosse partie de la distribution de matériel informatique également, c'est la société historique du groupe. Et puis enfin, on bat l'activité d'opérateurs et d'hébergeurs et de télécoms représentées par les sociétés IDLINE et Expercom. Donc sur IDLINE, on va pouvoir proposer des services sur la partie opérateur, sur la partie téléphonie, puisqu'il y a une convergence qui se fait ces dernières années entre la téléphonie sur IP, l'informatique et des liens qui se créent et le travail collaboratif, et on l'a vu avec le télétravail. Donc c'est tout naturellement que cette brique est distribuée par IDLINE également. On a des services d'hébergement et des services, on propose aussi des services de sécurité. Donc on va se concentrer sur la partie hébergement, c'est le sujet du jour. Donc la solution IDLINE que l'on va proposer, elle repose techniquement en termes de moyens d'infrastructure sur deux data centers. Donc ces deux data centers sont la propriété d'IDLINE. C'est un point important contractuellement de vous assurer la localisation de vos données et chez qui elles se trouvent, en fait, puisque ça peut être compliqué lorsqu'il y a une chaîne de sous-traitance et lorsque, quand tout va bien, tout va bien. Mais quand il y a un problème, par exemple, une des entreprises de la chaîne de sous-traitance qui se retrouve en liquidation judiciaire ou reprise par un mandataire ou dans des cas de figure complexes, ça peut être compliqué pour le client final de s'y retrouver et de retrouver un accès à ces données. Donc il faut bien vérifier toute la chaîne de sous-traitance, si sous-traitance il y a. De notre côté, c'est vrai qu'on simplifie un peu puisque du coup, on est propriétaire de A à Z des environnements, donc vous contractualisez directement avec la société chez qui vos données sont hébergées. Donc ces data centers, ils peuvent être visités, on peut, si jamais, ça représente un intérêt dans le cadre d'un projet pour vous de visiter l'endroit où potentiellement vos données peuvent être hébergées, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Donc ces deux data centers, en termes de sécurité des accès, ils sont protégés par un système de gestion des accès qui est limité aux personnels qui sont habilités. Il y a un système de vidéoprotection, système d'alarme. On a des adductions fibre optique de différents opérateurs sur les deux data centers de manière à avoir de la haute disponibilité dans les services qu'on propose. Leurs alimentations électriques sont complètement séparées, elles sont sur des compteurs distincts et chaque data center est secouru par son propre conduleur et son propre groupe électrogène. Sur la partie incendie, il y a un système de détection et d'incendie et d'extinction incendie qui est installé dans chaque salle. Donc on a des infrastructures de stockage, de sauvegarde et de virtualisation qui sont en haute disponibilité sur ces deux data centers. Donc en fonction des niveaux de services qui sont souscrits par le client final, les données peuvent être hébergées dans les deux salles en temps réel et les applications peuvent tourner sur les deux data centers en même temps de manière à assurer le critère de disponibilité de la sécurité sur les applications qu'on publie aux utilisateurs. Donc on a mis en place ce qu'on appelle un système de management de la sécurité des données, des systèmes d'information qui nous a permis d'obtenir la certification ISO 27001 qui fait foi sur la partie sécurité des données. Donc la solution IDLINE c'est aussi une supervision proactive des services pour infogérer les machines virtuelles de nos clients et pour ne pas intervenir en mode uniquement curatif quand il y a une panne tout notre data center et les machines virtuelles de nos clients sont supervisées grâce à un outil qui, là vous voyez une capture écran qui nous permet de suivre l'activité du data center les éventuelles faiblesses à un moment ou à un autre et puis de corriger de manière proactive afin que les services soient opérationnels le maximum de temps possible. Donc en termes de moyens humains et d'outils on a mis en place un centre de support technique qui est là pour répondre à nos clients et à nos utilisateurs soit pour des problèmes mais aussi pour des demandes de services des créations d'utilisateurs des suppressions d'utilisateurs des modifications de droits etc. etc. C'est un centre de support qui est organisé en trois niveaux de services donc on a un premier niveau qui va qualifier les demandes avec vous résoudre les problématiques ou gérer vos demandes sur procédure comme je disais auparavant on a aussi la supervision qui peut remonter des événements du type il y a un espace 10 qui commence à se remplir donc ça va donner lieu à un ticket dans notre centre de support donc là on va gérer dans ce centre de services toutes les demandes et les incidents et puis en cas de problématique ou de demandes un peu plus complexes on va escalader au niveau 2 éventuellement au niveau 3 sur une équipe d'ingénieurs donc toutes ces informations ce centre de support technique est géré dans un outil qu'on utilise en interne pour prioriser les tickets et surtout avoir de l'historique aussi sur les différentes demandes et différentes modifications qui ont lieu sur vos systèmes et puis bien entendu on vous donne accès à ces données au travers d'un portail client de manière à ce que vous puissiez vous aussi sortir des informations d'historique sur ce qui s'est passé puis du suivi en temps réel éventuellement sur la résolution de PAM donc en termes de moyens humains donc on a une équipe exploitation centre de support technique qui est la partie support on a une équipe infrastructure et système on a une équipe réseau et sécurité on a une équipe dédiée sur la partie télécom et puis on a su régulièrement du coup un suivi des prestations avec des suivis de taux de disponibilité on a un processus lié entre autres à la certification ISO 27001 mais qui était déjà en place avant de gestion des compétences sur nos équipes et de gestion des formations sur leurs différents domaines de spécialité de manière à être expert dans les domaines qu'on gère et de pouvoir vous apporter les meilleures réponses en termes de configuration de paramétrage et pour être un maximum dans les bonnes pratiques en termes d'informatique étant donné toutes les couches de l'information toutes les briques de l'informatique qu'on a vu tout à l'heure c'est difficile d'avoir toutes les compétences dans le détail sur une seule personne c'est pourquoi on a différencié un petit peu les équipes en fonction de l'infrastructure du réseau de la sécurité donc en termes d'offres ensuite quand on travaille un dossier d'hébergement avec un client final on va d'abord regarder par rapport un petit peu à la première slide qui décrivait les différentes offres on va regarder un petit peu où on se situe par rapport aux besoins du client est-ce qu'on va plutôt être sur de l'housing du IaaS de l'externalisation SI ou du SaaS ou alors sur un mix de différentes offres et ensuite ce qui va déterminer un petit peu le prix de la solution au final ça va être les trois axes qu'on voit ici à savoir les ressources techniques dont vous avez besoin le nombre de CPU de RAM la volumétrie de données le nombre d'utilisateurs les licences dont vous avez besoin tout ça c'est les ressources les ressources techniques hop excusez-moi je vais attendre de ne pas déranger hop on va avoir la partie disponibilité on propose par défaut trois types de niveau de service et de de SLA du coup de taux de disponibilité enfin d'engagement sur des taux de disponibilité standard entreprise premium donc en fonction de vos machines virtuelles si c'est une machine de test on va avoir plutôt tendance à la mettre en niveau de dispo standard si c'est un hébergement d'un site web de vente en ligne on va être plutôt sur un niveau de disponibilité premium en général en entreprise ou collectivité on est au niveau de service entreprise ce qui garantit un taux de dispo 99,9 avec un délai de remise d'un service par incident de deux heures donc c'est dans cette offre que vos données vont être répliquées sur les deux data centers avec intégrer à l'offre du coup un plan de reprise d'activité sous deux heures donc ça c'est la deuxième partie la partie disponibilité qui va déterminer un petit peu le coût de la solution au final et puis ensuite c'est les services alors les plages horaires sur lesquelles on va réaliser la gestion des incidents le support utilisateur les demandes de travaux et puis jusqu'à quel niveau on va se situer si on est sur du IaaS forcément il y aura moins de services pour nous à réaliser puisqu'une partie du périmètre de responsabilité sera du côté du client final que sur une offre d'externalisation de SI on va aller plus loin en termes de services donc forcément ça va amener des coûts un petit peu différents comme vous le voyez sur les plages horaires par défaut on est sur du 5 jours sur 7 en heure ouvrée de 8h à 18h et on peut étendre le niveau de service jusqu'à du 7 jours sur 7 heure non ouvrée donc en résumé la solution d'hébergement IDLINE vous apporte la sécurité à l'aide des moyens techniques et humains qu'on met à disposition la disponibilité de la confidentialité et l'intégrité des données on réalise très régulièrement des tests de restauration et puis on a des demandes au quotidien de restauration de données à cause de fausse manie des choses comme ça une maîtrise des coûts qui sont liés à vos besoins du moment par exemple vous avez un nouveau collaborateur on va rajouter un compte utilisateur donc forcément votre coût va augmenter si vous ajoutez une agence c'est quelque chose qui peut se faire très rapidement avec l'hébergement pour intégrer de nouveaux collaborateurs sur votre environnement mais forcément vous allez avoir une augmentation du coût mais que vous connaissez à l'avance puisque ça va être fonction de votre nombre d'utilisateurs ou si vous avez une baisse d'activité et ça s'est passé notamment lors de la crise Covid pour certains de nos clients vous pouvez désactiver des comptes par exemple des utilisateurs qui seraient en chômage technique sur une période donnée on peut les désactiver ou bien supprimer des comptes si malheureusement vous êtes dans un cas où vous êtes obligé de licencier et de réduire un petit peu vos consommations et de travailler un peu vos achats à ce niveau là donc la solution d'hébergement ça apporte aussi de la souplesse avec des ressources qui sont disponibles par exemple sur une infrastructure on-premise si vous avez un nouveau logiciel à intégrer ou une nouvelle version l'éditeur vous demande de lui créer un environnement de test pour pouvoir préparer la migration etc ça peut vous demander en informatique sur place d'investir dans un nouveau serveur pour préparer l'environnement etc avec l'hébergement du côté hébergement on a toujours des ressources qui sont disponibles on prévoit les nouveaux dossiers donc on a toujours de la ressource disponible pour être démarré donc on peut vous proposer de mettre en place un environnement de test sur un mois sur deux mois sur trois mois de manière à pouvoir tester l'intégration du nouveau logiciel par exemple pour une nouvelle application pour de nouveaux collaborateurs du conseil de l'accompagnement tant en phase de mise en service que sur la durée de la collaboration comme vous l'avez vu on a une équipe technique relativement importante avec chaque groupe ses spécificités ses domaines d'expertise du coup on vous apporte de notre vision aussi de différentes configurations chez nos différents clients du conseil et de l'accompagnement on ne se contente pas de vous dire vous trouvez ici vos CPU votre RAM et puis votre espace de stockage et puis vous pouvez commencer à installer vos applications on va vous accompagner sur le déroulé et la migration et puis un apport de l'hébergement c'est que votre informatique est accessible depuis partout et tout le temps on assure une supervision quoi qu'il arrive de nos services data center en 24-7 nos liens sont en haute disponibilité pour garantir des accès à 99,95% sur la partie accès donc l'informatique devient accessible en télétravail depuis un site distant ou depuis une situation de mobilité Quelques-unes de nos références donc on héberge en gros des sociétés qui ont entre 5 postes informatiques même un ou deux comptes qui font de la paye par exemple sur des offres SaaS de paye jusqu'à des sociétés qui ont 400-500 utilisateurs à distance enfin à distance 800-500 utilisateurs sur leur infrastructure autant des sociétés privées que des collectivités des mairies des sociétés d'OPH par exemple voilà un petit peu le panel de nos références sur la partie sur la partie hébergement je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions lorsque je vais terminer la présentation vous aurez un petit questionnaire qui va vous être envoyé je pense qu'il y a deux ou trois questions n'hésitez pas à nous communiquer vos retours et éventuellement à poser des questions si vous en avez sur la partie hébergement sur les services d'Aline non a priori il n'y a pas de questions je vais vous remercier une nouvelle fois d'avoir suivi ce webinaire et puis je vous souhaite une bonne fin de journée à bientôt au revoir je vais vous remercier Sous-titrage FR ?